Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors ma première question, c'est un peu incontournable parce que c'est vrai qu'il y a eu tous les résultats ces derniers temps, donc c'est la petite question un peu incontournable. Donc on a vu, le stade d'Alibaba sont toujours très bons. Il y a juste eu un petit ralentissement sur la croissance des ventes. Comment vous l'interprétez-vous ça chez Alibaba ? Nous ce qu'on regarde surtout, c'est qu'on est passé au-delà des objectifs qui ont été donnés, des objectifs financiers et de rentabilité. C'est aussi ça qui est important. Nous ce qu'on voit, c'est que que ce soit au Singles Day 11-11 ou dans la dynamique globale, on continue d'avoir des taux de croissance qui sont à plus de 40% alors qu'on a déjà des niveaux de vente qui sont aux alentours de 600 milliards. Donc on ne peut pas se plaindre de ça. C'est extraordinaire et le potentiel de croissance est encore hyper fort. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Surtout, ce n'est pas forcément juste regarder les pourcentages de croissance, et regarder le potentiel de croissance qui existe et le potentiel de croissance qui soit en Chine, en Asie du Sud-Est, dans d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan, etc. Il est encore extrêmement fort. Et c'est ça qu'on regarde. C'est l'opportunité qui est devant nous plutôt que le trimestre qu'on vient de réaliser. D'accord. Donc le ralentissement, ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète. C'est une nature optimiste. C'est bien. J'aimerais qu'on parle un peu de votre concept du New Retail, notamment face à... Parce que vous êtes toujours leader, mais il y a d'autres plateformes comme JD.com, Pindu Odo. Est-ce que c'est sur ce concept du New Retail que vous comptez continuer votre croissance ? Je pense que c'est une extension de ce qu'on fait depuis le départ. Et on s'est rendu compte très vite, même si la Chine a une proportion à utiliser de l'e-commerce qui est beaucoup plus forte que l'Occident. Parce qu'en gros, un consommateur chinois va acheter trois fois plus en ligne qu'un consommateur européen à peu près. Donc aujourd'hui, on a déjà presque 20-30% du commerce qui passe par l'e-commerce. Mais ça veut dire qu'il reste 70% des gens qui achètent dans les magasins physiques. Donc on s'est dit très vite, parce que ça fait maintenant 4-5 ans qu'on le fait, qu'il fallait commencer à investir ce territoire-là et se poser les questions de dire qu'il faut arrêter ces frontières entre online et offline et réfléchir New Retail, c'est-à-dire de manière agnostique à la relation avec le client. Et c'est ça qu'on essaie de développer. Et la logique, c'est que derrière, un consommateur, il ne va pas du tout avoir la même relation avec une marque ou avec un site ou avec un magasin quand il achète des fruits et légumes chaque semaine ou quand il va acheter un lit ou une voiture. Et donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans le concept du New Retail, c'est que ce n'est pas un concept arrêté, c'est un concept qui vit et qui évolue au quotidien quasiment, enfin peut-être pas au quotidien, mais en tout cas qui évolue très très vite. Et surtout qu'on applique de manière différente à chacun des secteurs d'activité. Donc on ne fait pas du tout la même chose avec des fabricants automobiles, mais on fait des choses marrantes comme on a créé une sorte de distributeur automatique de voitures qui permet en fait de louer une voiture pendant une semaine et de la tester avant de l'acheter. Et dans l'alimentaire, on fait des choses qui sont beaucoup plus liées sur le service. Comment est-ce que vous pouvez être livré en une demi-heure et avoir un homard cuit et des légumes qui vont avec au pied de chez vous, enfin livré à votre porte si jamais vous n'avez rien dans votre frigidaire. Donc vraiment, je pense qu'on l'aborde de manière très humble. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas du tout qu'on a les réponses aux questions, on teste. Et puis derrière, ce qu'on fait beaucoup, c'est analyser le comportement du consommateur, essayer quelque part de comprendre en amont ses besoins et d'y répondre de la meilleure manière possible. Et en partenariat avec les marques et les différents partenaires, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on fait du new retail, qui ne sont pas des entreprises qui appartiennent à Alibaba, mais qui sont des entreprises tierces avec lesquelles on est en partenariat. Oui, parce qu'on rappelle juste en une phrase, le new retail, c'est effacer la frontière entre offline et online. Exactement, la logique, c'est vraiment pas... On a beaucoup parlé, et je pense que c'est assez spécifique à la Chine, c'est que la Chine a vécu la révolution d'Internet avec les téléphones, avec les smartphones. Et donc, il n'y a jamais eu cette situation que nous, on a eue en France il y a 20 ans, où on pouvait vraiment être offline. Il y avait des moments où, dans les années 2000, si vous n'étiez pas derrière votre ordinateur, vous étiez offline. Alors que les Chinois, ils ont toujours été sur la 4G et autres. Et donc, ils n'ont jamais eu cette logique-là. Donc, je pense qu'ils ont un peu cassé ce modèle d'online et offline. Et vraiment, la logique, c'est de se dire, comment est-ce que j'offre un service, peu importe, parce que le consommateur est le même, qu'il soit offline ou online, il y a une seule et même personne, et juste adapter le service à l'instant d'achat du consommateur. Qui se fasse online ou offline. Et vous pensez que ça va arriver en France, ça ? Je pense que ça arrive déjà. Il y a déjà pas mal de concepts. Et puis, ce que je trouve très intéressant, et ça, c'est un changement, c'est que pendant très longtemps, on allait et on continue, bien sûr, d'aller au NRF ou à CIS, etc., pour voir, en fait, quelles sont les grandes innovations autour du retail. Mais là, de plus en plus, les gens commencent à regarder ce qui se passe, en fait, en Asie et notamment en Chine, parce que beaucoup de l'innovation est là-bas. Et en effet, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, il y avait eu cette tendance à dire, oui, mais c'est un autre marché, c'est une autre culture, c'est différent, on ne peut pas appliquer les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas appliquer, mais par contre, il y en a beaucoup qu'on peut appliquer. Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer ? Typiquement, Khrema, qui est une chaîne de supermarchés frais en centre-ville, créée par Alibaba, donc il y en avait zéro il y a deux ans et demi, il y en a 80 aujourd'hui, il y en aura probablement des centaines dans les mois et les années à venir. C'est un concept qui aurait très bien pu être développé en France. Rappelez ce que c'est ? Alors, en fait, la logique, c'est que c'est à la fois, c'est des magasins, c'est surface qui font à peu près 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, c'est ce que vous voyez, vous, quand vous êtes dans une supérette à Paris. Les 500 mètres carrés derrière, par contre, c'est un centre de distribution, ce qui permet à la fois de permettre une expérience d'achat quand la personne rentre dans le magasin et veut passer du temps et va pouvoir acheter sa nourriture et la faire cuire sur place et dîner avec ses amis, etc. Mais la même personne qui serait très en retard et qui doit rentrer chez elle peut commander sur son appli et être livrée en une demi-heure chez elle. Donc, quelque part, c'est logique de dire qu'il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. On peut à la fois faire de l'expérientiel dans un lieu et traiter des commandes et faire de la distribution dans le même lieu. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez voir arriver en France sans problème. Complètement. Et d'ailleurs, il y a quelques enseignes qui réfléchissent à ça. Il y a Franprix qui a ouvert une enseigne sur les Champs-Elysées qui réfléchit un peu à ça. Et je sais qu'il y a plein d'autres enseignes qui y pensent aussi. Donc, moi, je pense qu'on va arriver vers ça. Il y a une certaine latence à le faire. Mais la latence, elle n'a pas besoin d'exister. Un autre exemple que je trouve hyper intéressant, c'est que nous, on a fait un accord de partenariat avec Auchan en Chine et Artemart, donc deux enseignes chinoises. Il y a à peu près 400 hyper en Chine. Ils ont transformé en fait tous ces hyper en intégrant toute la technologie et toute la digitalisation d'Alibaba en moins d'un an. Donc, la latence, elle n'est pas obligatoire. On peut transformer même des... Ce n'est pas juste en partant de zéro, même en ayant des murs existants, on peut transformer les choses. Alors, on va reparler un peu de votre présence en France. Déjà, vous pouvez rappeler vos activités en France. En fait, on touche à quatre grandes choses. On touche au commerce. On aide des entreprises françaises et des marques françaises à aller se développer sur le marché chinois. On aide le tourisme et le paiement des touristes chinois, c'est-à-dire promouvoir et pousser la destination France et puis leur permettre d'avoir un maximum de services avant qu'ils viennent sur le marché français. Les Chinois sont devenus les premiers touristes. Donc, c'est le paiement, par exemple. Le paiement, mais c'est aussi pouvoir acheter des billets en amont, des billets de train, des billets pour des événements, etc. Là, on fait une opération spéciale autour du Nouvel An Chinois où ils vont avoir accès à des hélicoptères pour survoler Paris, à un bateau mouche, des promotions Galerie Lafayette. En fait, leur permettre de faire tout un circuit, mais pour pouvoir, quelque part, vivre la même chose que nous, on vit quand on va à l'étranger, c'est-à-dire faire leur propre voyage et pas être dans un voyage organisé où ils descendent d'un bus, prennent une photo et remontent. C'est un peu ça qu'on veut créer parce que les touristes, aujourd'hui, sont de plus en plus jeunes et c'est ce qu'ils recherchent. La troisième chose qu'on fait, c'est tout ce qui est autour de la technologie et quelque part, justement, ce dont je parlais sur le New Retail, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier de notre expérience autour de la technologie ? Et puis, en effet, ce que vous disiez sur le paiement, donc fluidifier le paiement des touristes chinois lorsqu'ils sont en France, nous, à terme, ce qu'on veut, et on s'est mis d'accord, d'ailleurs, avec la région Île-de-France, faire en sorte que Paris soit une ville qui soit cashless. Donc, on peut dire à un touristes chinois, venez, vous n'avez pas besoin d'avoir un euro en poche, vous pourrez payer partout avec votre téléphone portable. Et il y a aussi le développement d'AliExpress. Alors, AliExpress, en effet, c'est une plateforme qui est présente, mais ce n'est pas nouveau, c'est une plateforme qui existe depuis 4-5 ans maintenant en France. Et vous accélérez, non, sa présence en France ? Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui va être assez intéressant, qui est, on va dire, une première étape aussi du développement en France, c'est qu'on va permettre à des marchands français, donc il y a une plateforme qui a été développée, qui permet à des marchands français de vendre dans le monde entier, à part en Chine, parce qu'AliExpress n'est pas accessible en Chine, elle est accessible partout dans le monde, mais pas en Chine, et en effet, donner accès à ce marché. Et quelque part, c'est une évolution de ce qu'on a pu faire, parce que jusqu'à présent, on a des marchés chinois à aller vendre sur Tmall, donc sur nos plateformes en Chine. Là, demain, l'idée, c'est de permettre à ces mêmes marchands ou à d'autres d'aller vendre partout ailleurs qu'en Chine. Alors, ma dernière question, à votre avis, quelle est la tendance clé, on n'a plus beaucoup de temps, à suivre en e-commerce cette année ? C'est dur, mais je pense que tout ce qui va être lié au prédictif, c'est hyper intéressant. Je pense que plus ça va, plus on a d'insights sur le consommateur. Et en fait, le vrai sujet, on a commencé à le faire, on le fait avec l'Oréal en Chine, c'est essayer de comprendre par des signaux ce que le consommateur va vouloir avant même qu'il en ait fait la demande, et donc de développer les produits de demain avant que le consommateur les demande. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est vraiment intéressante. Merci beaucoup. Et vous en avez parlé, donc c'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Bonne année du cochon, bonne année. Voilà, exactement. Bonne année à tous ceux qui le fêtent. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.